Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour Président, bonjour Vigne. C'est formidable en fait d'intervenir après toi, Olivier, parce que tout ce qui a été dit, avec malice, avec brio, etc., nous évidemment on a des traductions un peu neuronales derrière tout cela. Et on vit actuellement un paradoxe exceptionnel, extraordinaire et un petit peu douloureux pour nous, c'est qu'au niveau de la recherche fondamentale, au niveau du fonctionnement du cerveau, on commence à comprendre. Avec une très grande humilité, je vous rassure, on a dit beaucoup de bêtises pendant des décennies, mais on commence enfin à comprendre ce qui se passe. Et tout l'enjeu, c'est que cette recherche fondamentale assez exceptionnelle aujourd'hui irrigue la société. C'est-à-dire, aujourd'hui on va parler de votre cerveau, du cerveau du dirigeant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'une personne dans la salle a conscience de comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qui se passe quand il est en état de stress, de sur-stress, etc. ? Toutes ces notions fondamentales doivent absolument irriguer la société avec deux endroits prioritaires, l'entreprise évidemment, mais peut-être plus encore l'école. On ne peut plus enseigner aujourd'hui comme on enseignait il y a 20 ans, puisqu'on a progressé sur la connaissance du cerveau, sur les mécanismes sous-jacents à l'apprentissage, donc il faut s'en servir. Et s'en servir, ça ne veut pas dire remettre en cause ce qui a été fait auparavant, ça ne veut pas dire que tout ce qui était fait avant était nul ou était mauvais, ça veut simplement dire se servir de la connaissance pour essayer de mieux apprendre, mieux enseigner et mieux travailler. Par rapport à votre cerveau, d'abord, qui se soucie de son cerveau ? Très peu de gens, et en disant cela, je ne vous fais pas la leçon, moi il a fallu une lésion au cerveau il y a 10 ans pour que je m'occupe de mon cerveau, pour que je réapprenne à peu près tout. Donc la plasticité cérébrale, avant de l'écrire dans mes livres, je l'ai expérimenté un peu dans la douleur. Et ce qui est absolument paradoxal, c'est que si demain je vous disais d'aller faire un marathon, évidemment que vous allez vous entraîner, vous allez regarder un peu où vous en mettre, au niveau musculaire, au niveau cardiaque, etc. Mais par contre, si je vous dis, mais est-ce que vous avez préparé votre cerveau à ce qui vous arrive là ? Parce que c'est plus qu'un marathon ce qui vous arrive. Déjà, en tant que salarié, ce n'est pas triste, mais alors en tant que dirigeant, c'est quand même quelque part très compliqué. Et pourtant, on ne fait pas cet effort, on n'a même pas ce questionnement, on se dit que le cerveau finalement doit à peu près fonctionner, et quand il commence à dysfonctionner, on va avoir des spécialistes. Et donc on s'est désapproprié de son cerveau, sociétalement. Vous savez qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est en train de bouger à une vitesse exponentielle. On voit qu'on est, pour la première fois de l'humanité, en train de partager l'intelligence, l'intelligence artificielle, l'intelligence humaine. Le changement est en train de devenir une norme, la norme. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait se reposer un petit peu sur, on faisait un plan stratégique, et puis après, on déroulait. Maintenant, on voit bien que ce n'est plus le cas. Donc il y a un certain nombre d'évolutions sociétales, d'évolutions manageriales, qui font que nos cerveaux vont être de plus en plus sollicités. Et donc, soit on le fait par choix, soit on le fait par contrainte, mais de toute façon, aujourd'hui, on est obligé de s'occuper de ce qui se passe ici. Ce n'est plus une option. Inutile de vous dire que diriger, c'est un cocktail explosif pour le cerveau. Et il se passe beaucoup de choses dans un cerveau quand vous êtes dans des fonctions de direction. J'ai essayé de modéliser ça en quatre points. Vous avez le concept de toute puissance, c'est-à-dire le pouvoir que vous avez, alors qu'il peut être extrêmement générateur d'émotions positives, de dopamine, de neuromédiateurs, un peu dans votre petite boîte noire, etc. Ce concept de toute puissance, il a aussi ses revers. Il est aussi un petit peu dangereux, parfois. On peut aller vers un excès de confiance, on peut aller vers des petits troubles un peu narcissiques. On peut aussi considérer la société comme une arène. On le voit très souvent dans les dirigeants, et notamment en politique. On voit cette espèce de lecture de la société où on doit toujours combattre l'autre. Ce qui, in fine, peut entraîner un certain nombre de conduites à risque. Je ne vous rappellerai pas certains passages assez étonnants de nos derniers présidents de la République, mais on peut être étonné à un moment de voir un président sur une Vespa ou sur un scooter, mais ça a une petite traduction, tout cela. Ce n'est pas le fait du hasard. Vous savez, aller sur un scooter à un moment donné, c'est aussi reprendre sa liberté. Parce que le pouvoir est à la fois très tonifiant, mais c'est aussi un asservissement au niveau neuronal. La surcharge mentale, pas besoin de vous faire un dessin. On est en guerre attentionnelle en ce moment. On est surchargé. Nos cerveaux sont surchargés d'informations. C'est cette infobésité. Vous savez, infobésité, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, votre cortex préfrontal qui est derrière le front qui analyse tout cela, il ne peut plus. Il y a trop. Il y a trop de mails. Il y a trop de push. Il y a trop de téléphones. Il y a trop. Il y a trop. Il y a trop. Et une notion fondamentale pour le cerveau, même si c'est un organe absolument extraordinaire, le cerveau, il a ses limites. Et en particulier, cette partie du cerveau, donc c'est l'opfronton qui nous serve à analyser, qui nous serve à réfléchir, à mémoriser, etc. Ce cerveau a ses limites. Et si on vit dans l'illusion que notre cerveau n'a pas de limites, eh bien, on finit en burn-out. Le troisième point, l'hyperstress. Le stress, il a deux variables qui sont très importantes. C'est son intensité et la durée. Et si vous êtes en hyperstress chronique, c'est-à-dire 7 jours sur 7, du 1er janvier au 31 décembre, qu'est-ce qui va se passer dans votre cerveau ? Vous allez avoir des décharges de cortisol régulières. Donc, vous serez en hypercortisolémie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le cortisol, au bout d'un moment, il va attaquer vos cellules. Et il attaquera en particulier vos cellules nerveuses, vos neurones. Et donc, il les fera exploser. Il fera exploser les corps cellulaires des neurones. Donc, il n'y a pas un bon ou un mauvais stress. Le stress, c'est une réaction d'adaptation. Donc, effectivement, si vous êtes en voiture et il y a un enfant qui traverse la route, vous allez avoir une réaction instinctive, réflexe, et vous allez avoir une montée du stress. Adaptation à votre environnement. En ce sens, c'est très bien d'avoir cette réaction d'adaptation. Sinon, on ne serait pas là autour de cette table aujourd'hui. Ceci étant, la difficulté du stress, c'est quand il devient hyper élevé sur une durée longue. Et là, on arrive à des situations extrêmement pathogènes et compliquées, à la fois pour le cerveau et pour le corps, évidemment. Et tout dans notre environnement nous fait développer cet hyper stress, en particulier quand on est dirigeant. Cette tyrannie, par exemple, de l'immédiateté de la transparence. On est dans un monde où il faut répondre en un quart de seconde. Vous savez que vos clients, c'est quoi ? C'est l'instantanéité et l'hyperpersonnalisation. Donc, il faut leur répondre en un quart de seconde et il faut répondre à leurs demandes très spécifiques. On est aussi dans un monde où on vit en parfaite tyrannie de la transparence. C'est-à-dire que maintenant, il faut tout dire sur tout. Moi, je suis désolé. Dans une entreprise, tous les collaborateurs n'ont pas besoin de tout savoir. C'est une illusion, cette tyrannie de la transparence. Les collaborateurs, ils ont besoin d'une chose en particulier. C'est que quand vous leur dites quelque chose, c'est sincère, authentique et vous le pensez. Et il n'y a pas 36 vérités. Parce que s'il y a 36 vérités, je peux vous dire que le cerveau de vos collaborateurs, le circuit cérébral de la menace en particulier, va s'activer. Là, vos propos auront un peu d'écho. Plus on multiplie les informations, plus on multiplie les risques de mauvaise interprétation, plus on multiplie cette infobésité. Et à un moment donné, ça craque. Et le quatrième point dont on parle peu souvent, l'isolement. On croit que les dirigeants, on croit que nos responsables politiques sont hyper entourés, etc. Ils le sont. Vous l'êtes, effectivement. Vous avez vos courtisans. Vous avez votre garde rapprochée. Vous avez votre codire. Vous avez etc. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes accompagnés ou bien accompagnés, accompagnés avec bienveillance ? Vous le savez mieux que moi. Ça peut être le cas. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et in fine, les dirigeants sont très seuls. Cette notion d'isolement, elle est très, très importante. Parce que quand on parle d'empathie, par exemple, l'empathie affective, c'est-à-dire la capacité à ressentir les émotions de l'autre. Quand on est entouré dans un monde qui est un peu fake, c'est-à-dire on a des courtisans un peu ici et là qui nous disent évidemment ce qu'on a envie d'entendre, bien sûr. et à un moment donné, on finit par douter de tout, y compris de ses proches. On finit par douter de leur sincérité, de leur... de finalement... Pourquoi il me dit ça ? C'est peut-être parce qu'après, il va être dégé à la place du dégé. Donc, c'est extrêmement maltraitant pour le cerveau. Quand vous avez la combinaison de tout cela, donc ce sentiment de toute puissance, mais cette surcharge mentale, cet hyper-stress, cette notion d'isolement, vous avez votre cerveau qui va se transformer non seulement le fonctionnement de votre cerveau, mais aussi son anatomie. Vous allez avoir des parties de votre cerveau qui vont se densifier, qui vont s'amoindrir. Tout cela est extrêmement maltraitant. Et ce qui caractérise vraiment la spécificité des dirigeants et de leur rapport au pouvoir, c'est qu'on oscille toujours entre de la jouissance, des états ultimes de jouissance, quand on a un nouveau marché, quand on a découvert un nouveau brevet, etc. Et puis cette souffrance. Et on est toujours entre les deux. Et c'est ce qui fait, effectivement, que votre métier est particulièrement exigeant pour le cerveau, voire en certaines occasions un petit peu maltraitant, parce que derrière tout cela, derrière ces concepts, il y a de la neuro-bio. Votre cerveau, c'est un organe dynamique. Vous n'êtes pas né avec un cerveau qui était constitué et puis déterminisme génétique oblige, ça ne bouge plus. Mais non. Chaque chose que vous faites dans la journée enrichit, modifie la carte neuronale. Vous allez créer une nouvelle connexion neuronale, vous allez en amoindrir certaines, etc. Donc n'oubliez pas cette plasticité cérébrale et qui est vraie tout au long de votre vie. Le meilleur moyen d'avoir un cerveau en bonne santé, c'est de l'exercer. N'oubliez pas une chose, le cerveau, il se nourrit de la nouveauté, de la curiosité, de l'apprentissage. C'est une donnée qui est absolument essentielle dans le monde de demain. Il n'y a plus de sachant dans ce monde-là. Il y aura des apprenants. Je travaille, moi, avec un des meilleurs chercheurs en neurosciences français et étrangers. à chaque fois, qu'est-ce qu'il me dit ? Moi, quand je viens le matin au labo, je ne sais rien. Si je commence à arriver un jour en me disant que je commence à savoir, je ne trouverai plus rien. Donc, j'interroge mes convictions tous les matins, alors que c'est un des meilleurs. Vous vous rendez compte de la leçon d'humilité et la leçon surtout d'intelligence par rapport au fonctionnement de son cerveau. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais ayez bien ça en tête. Ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Vous avez la main sur votre cerveau. Il faut deux choses. Il faut d'abord comprendre le B.A.B. Qu'est-ce qui se passe quand je performe, quand je sous-performe, quand je suis stressé, quand je suis bien, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, passer à l'action. Parce que ce qui est absolument extraordinaire avec le cerveau, c'est que tous ici, dans cette salle, vous pouvez, dès la sortie, agir sur votre cerveau. Vous avez ce pouvoir d'agir. Prenez-le. Et n'attendez pas de qui que ce soit d'autre, l'ordre ou le conseil de le faire. Vous savez, on parle en neuro, on parle neuroplasticité auto-dirigée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne change pas l'autre. Personne ne change l'autre. En revanche, un dirigeant, effectivement, peut créer les conditions optimales d'épanouissement de ses collaborateurs, d'accomplissement de ses collaborateurs. Mais in fine, le changement, ce sera au collaborateur ou au dirigeant de le faire, de le mettre. Donc, le neuromanagement, on insiste souvent sur ces deux notions qui sont absolument capitales, c'est-à-dire, au niveau du top management, du collectif, on doit mettre sur pied un management qui répond à cette évolution du monde, mais au niveau individuel, on doit prendre toute sa responsabilité. Maintenant, c'est la partie la plus intéressante. On va faire du pratico-pratique. Qu'est-ce que vous pouvez faire tout à l'heure pour votre cerveau de façon très concrète ? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a mille choses à faire pour reconfigurer son cerveau. Comme il y a mille choses à faire, on a le choix. Comme on a le choix, on va prendre déjà une première décision ensemble, c'est que vous allez aller vers des activités que vous kiffez, c'est-à-dire qui vous génèrent du plaisir. Parce que si vous voulez reconfigurer votre cerveau, moi, je n'ai pas de baguette magique. Le cerveau, il a besoin de travail, il a besoin d'humilité dans la durée. Si vous travaillez votre cerveau patiemment, jour après jour, là, je peux vous dire qu'au fur et à mesure des mois qui vont passer des années, etc., vous allez faire des progrès absolument colossaux qui changeront beaucoup de choses dans votre vie, dans votre rapport à la vie. C'est vrai qu'on a cette tentation aujourd'hui de vouloir séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui, mais on n'a qu'un seul cerveau. Le sommeil. Le sommeil, au niveau neuronal, c'est fondamental. Il se passe deux choses en particulier quand vous dormez. Vous allez faire un travail de consolidation mémorielle, c'est-à-dire tous les stimuli que vous avez reçus dans la journée vont être traités. Certains vont être, si vous voulez, mis dans certaines parties du cerveau, mis sur le disque dur, si vous voulez, une analogie, et puis d'autres vont être évacués. En fait, le cerveau va essayer de retenir ce qu'il a considéré comme étant important. Mais deuxième processus qui va opérer pendant la nuit, c'est ce travail de régénération neuronale. C'est comme si vous passiez vos cellules nerveuses, vos neurones, au Karcher. Donc vous allez éliminer toutes les toxines. Je ne vais pas aller dans le détail, mais retenez cela, le sommeil, vous consolidez la mémoire et vous éliminez les toxines. Et malheureusement, si vous avez un sommeil qui est un petit peu aidé par de la chimie, eh bien ces processus ne vont pas opérer avec la même efficacité. Ce qui est dramatique dans notre société, c'est que de façon globale, on dort une heure de moins qu'il y a une trentaine d'années et on est, beaucoup d'entre nous, en tout cas, sont en dette de sommeil en qualité et en quantité. Donc ça, ça pose un vrai problème. Mais il y a un certain nombre d'actions qui sont possibles pour essayer de travailler cette question du sommeil. Tout dernièrement, je suis intervenu dans un grand groupe du CAC 40 sur la sieste. Tout le monde a rigolé quand j'ai expliqué que la sieste, c'était du temps de travail. C'est du temps de travail, la sieste. Quand vous faites une sieste après déjeuner d'une vingtaine de minutes, pas trop parce qu'après vous déréglez la machine circadienne, vous allez en fait avoir un processus de régénération accéléré. Donc si vous n'avez pas très très bien dormi pendant la nuit, vous allez en partie compenser les effets néfastes de la mauvaise nuit. Donc la sieste est très importante. On a, nous, malheureusement, au niveau culturel, un certain nombre de freins par rapport à tout cela. D'autres pays en ont beaucoup moins pour différentes raisons. La NASA a fait une étude il y a deux ans sur le sujet. Alors avec, bon, c'est une étude. Après, il ne faut pas forcément retenir ce chiffre à la lettre. Mais ils ont remarqué que leurs collaborateurs qui faisaient une sieste de vingt minutes après déjeuner avaient un surcroît de productivité de 30 à 40 % sur les quatre à cinq heures qui suivent. Bon, le chiffre est peut-être discutable. Le processus ne l'est pas. C'est évident que si vous faites la sieste, vous allez avoir des répercussions sur les prochaines heures et vous serez bien plus performant. Le deuxième point qui est très important, le sport. C'est un booster neuronal, le sport. Qu'est-ce que ça fait ? Concrètement, ça vous permet d'abord d'accélérer ce qu'on appelle la neurogénèse. La neurogénèse, c'est la création de nouveaux neurones. Alors malheureusement, le cerveau ne peut pas créer de nouveaux neurones partout. Sinon, on aurait avancé un peu plus vite sur certaines maladies neurodégénératives. Mais il peut quand même en créer dans certaines parties, notamment dans l'hippocampe. L'hippocampe, est très importante pour l'apprentissage. Tous ceux qui ont plus de 50 ans ici dans cette salle, en fait, votre stock de neurones initial dans cette région d'hippocampe a totalement disparu et vous en avez recréé au fur et à mesure des 50 dernières années. Mais on ne recrée pas des neurones comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Le mode de vie est absolument crucial pour créer de nouveaux neurones. Le sport aussi permet d'augmenter en fait la connexion entre les neurones. Vous pouvez avoir des neurones, on en a à peu près 80 milliards, mais si un neurone tout seul, il ne sert à rien. C'est la communication entre les neurones qui sert. Vous créez une autoroute neuronale, c'est la communication entre les neurones. Donc, par une meilleure vascularisation, le sport permet d'augmenter ces processus cérébraux. Et puis, il y a l'effet domino, évidemment. On sait tous si vous faites une séance de sport à 6 heures, pas trop tard quand même parce que si c'est trop tard, vous élevez la température corporelle et donc, vous freinez l'endormissement. mais si vous faites une séance de sport vers 18-19 heures, vous savez très bien que vous allez après être dans des dispositions, vous savez, la bonne fatigue dont on parle, vous serez en meilleure disposition pour l'endormissement et donc, c'est un peu l'effet domino de tout cela. L'alimentation, absolument essentielle. Retenez une chose, pendant des décennies, on a cru que quand ça déconnait ici, ça déconnait ici. Ce qui est vrai. Mais ce qui est relativement nouveau, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on commençait à avoir des altérations bactériennes au niveau du microbiote, on avait des altérations au niveau cérébral. Il y a des projets de recherche actuellement qui sont exceptionnels sur ces données-là, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais retenez cela, ce que vous mangez a une incidence directe sur la vitalité de votre cerveau. Donc, il ne faut pas manger n'importe quoi. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême ayatolesque, de dire, je ne mange plus ça, 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 ça. Moi, j'ai des enfants à dos, je vais de temps en temps au McDo, je n'aime pas ça, c'est absolument immonde pour le cerveau, mais on passe un bon moment et le bon moment passé va nourrir nos cerveaux respectifs de plein de petites substances et donc ça vaut le coup d'y aller une fois de temps en temps, mais évidemment pas tous les trois jours. Autre point essentiel, la reconnexion avec la nature. Vous savez, le cerveau n'est que le résultat de l'évolution de centaines de milliers d'années. Inutile de vous dire que dans tout ce processus évolutionniste, la nature était à nos côtés. Nous sommes fondamentalement, génétiquement, des êtres de nature. l'urbanisation, elle n'a que quelques décennies, voire quelques siècles, mais c'est rien. Aujourd'hui, 80% des Français vivent en ville. On a donc, de fait, cette déconnexion à la nature. Or, nous, on sait au niveau des neurosciences que ce rapport à la nature, il est absolument vital pour la bonne santé de votre cerveau. Il augmente vos performances cognitives, il diminue votre niveau de stress et les troubles anxieux, il augmente votre niveau de bien-être. Et ce qui est important, et c'est un peu tout l'intérêt de cette nouvelle approche des neurosciences, c'est que nous, on n'est pas dans le pays de oui-oui. Moi, je ne suis pas un bisounoursien. Moi, à chaque fois qu'on me dit quelque chose, j'essaye de voir s'il y a une traduction cérébrale. Et par exemple, on sait que si vous notez à la main, de préférence, pas sur votre ordi, à la main, trois petites choses positives qui vous sont arrivées dans la journée, si vous le faites régulièrement tous les soirs, vous allez modifier votre cartographie neuronale. exemple, la pensée positive. Au passage, d'ailleurs, pourquoi la pensée positive et la psychologie positive ? Vous savez, au moins déjà la première moitié du XXe siècle, la psychologie, c'était évidemment que négative. C'était ce qui n'allait pas. Et ça a été une révolution en soi de se dire ben oui, mais on va peut-être aussi travailler sur ce qui va. On va peut-être aussi se demander au niveau psy et au niveau neuroscientifique et au niveau cerveau, qu'est-ce qui se passe quand ça va bien ? Ce n'est pas inutile. Et donc, on sait aujourd'hui qu'effectivement, le biais positif, avoir un biais positif sur les choses modifie de l'intérieur aussi votre cerveau. Donc, encore une fois, ce n'est pas accessoire, c'est très important. Je vais finir sur un dernier point, la respiration et la méditation. Quand on a commencé à mesurer ça, il y a presque deux décennies, vous savez, on avait pris des méditants expérimentés. Mathieu Ricard avait été d'ailleurs un des premiers. Quand ils avaient commencé à mettre un peu des électrodes un peu partout, ils pensaient que la machine était en panne. il s'est dit tiens, c'est bizarre, tout allait bien, elle marchait encore hier soir, etc. Ils appellent le petit laborantin, ils disent tiens, on va te coller le casque là parce qu'on veut voir, ils mettent tous les petits instruments de mesure et la machine marche. Et donc, après, ils reprennent le méditant expérimenté et la machine donne des résultats très surprenants. pourquoi ? Parce que la pratique de la méditation a modifié non seulement le fonctionnement mais aussi l'anatomie du cerveau. Vous transformez votre cerveau de l'intérieur quand vous méditez ou quand vous respirez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce pouvoir que vous avez ? Donc, on est encore aujourd'hui par rapport à des freins culturels. Faire un exercice de respiration serait presque quelque chose contre nature. Il faut cacher ? Eh bien non, il faut le faire. Et là, en tant que dirigeant, vous avez une responsabilité peut-être supérieure. C'est-à-dire que si vous le faites vous, vous pouvez être sûr que vos troupes vont faire plus facilement. Certains vont être intéressés par le processus et puis d'autres par suivisme. Ils voudront faire comme vous. Mais on s'en fiche du moment qu'ils le font. Après, vous pouvez choisir l'exercice qui vous convient. Moi, je vais vous dire, par exemple, je ne suis pas très doué pour la méditation. En revanche, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque qui est un exercice très rapide, efficace. J'en fais depuis 10 ans. là, ils sont efficaces. Donc, on sort du pays de oui-oui, on sort des bonnes intentions et de la morale. Nous, on n'est pas là pour faire de la morale. On est là pour dire ce qui est confirmé, validé ou pas par les neurosciences. Donc, il est temps dans notre management d'arrêter d'avoir des présupposés ou des jugements un peu hâtifs. Il est temps aussi d'aborder la question manageriale sous un angle beaucoup plus pointu, beaucoup plus scientifique. pour avoir, vous en tant que dirigeant, un meilleur fonctionnement et puis pour garantir le meilleur fonctionnement à vos équipes. Un dernier mot, je voudrais finir là-dessus, la vulnérabilité. C'est ce qu'il y a peut-être de plus important pour vous dirigeant. Je vais terminer par vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines. J'intervenais chez un sous-traitant d'Airbus. Boîte, ingénieur, 90%, masculine, 80%. Quand je suis arrivé, c'est utile de vous dire qu'ils m'attendaient au tournant. Au fur et à mesure de mon intervention, je voyais le scepticisme qui commençait et puis les gens qui commençaient à s'intéresser. Je suis passé par la bonne porte, c'est-à-dire j'avais des ingénieurs en face de moi. Quand j'ai des ingénieurs en face de moi, je leur parle études scientifiques du MIT, d'Harvard, etc. Puisque évidemment, c'est le langage commun. Je voyais que ça commençait à bouger un peu partout. Je devais faire deux heures d'intervention. On était déjà à la troisième heure. Il ne voulait pas s'arrêter. Et le PDG, la société, avait prévu d'intervenir en fin de parcours sur le plan stratégique à cinq ans. Je le sentais. Il était en train de toucher le micro comme ça. Je le sentais. Ça commençait à cogiter. Et là, j'ai arrêté. Parce que dans ces moments-là, il ne faut pas perdre cet élan, cette énergie. Je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête. Évidemment, je me suis dit il va se passer quelque chose. Il a pris la parole. Il s'est levé. Il a dit à ses troupes, écoutez, j'avais l'intention de vous parler du plan stratégique à cinq ans, des objectifs, etc. Je vais vous parler de mes trois burn-outs. Il a parlé pendant dix minutes de ces trois épisodes de burn-out. Il y avait trois personnes dans la salle qui étaient au courant. Il a parlé avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup de sincérité. C'est un grand gaillard, c'est un grand gaillard du sud-ouest, Ruth Biman, etc. Il a transmis ce message que lui-même qui paraissait insubmersible ne l'était pas et qu'il était vulnérable et que cette débauche d'énergie, etc. était particulièrement sollicitante pour son cerveau et qu'il avait craqué. Je veux dire que dans la salle, il y en avait quelques-uns qui pleuraient, d'autres qui étaient sous le choc de cette annonce, etc. Cette convention annuelle, elle a fait avancer cette boîte, à mon avis, comme aucune autre convention annuelle. Tout ça pour vous dire que n'ayez pas honte d'exprimer votre vulnérabilité. Le mythe du surhomme, il n'existe plus. Une seule personne, vu la complexité du monde, est incapable de diriger un groupe. La force, c'est le collectif aujourd'hui, plus que jamais. Et pour qu'un collectif soit performant, soit efficace, la sincérité, la sincérité et le béabat absolu. Donc, je voudrais terminer là-dessus. Reconnaissez vos forces, mais aussi vos faiblesses. Parlez-en ouvertement avec vos équipes et vous verrez que vous introduirez lentement, mais sûrement, un management qui sera beaucoup plus sain et beaucoup plus, donc, efficace. Merci à vous. Applaudissements